Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ma candidature et la journée du 5 octobre. Alors d'abord, le bilan de la situation, c'est que nous sortons de deux années de crise sanitaire qui s'est greffée à une crise économique et sociale. Et le bilan, c'est qu'il y a 40% de plus pour les milliardaires, que les cours boursiers crèvent les plafonds, que les profits sont faramineux et que de l'autre côté, le monde du travail, celui d'ailleurs qui a tenu à bout de bras toute la société pendant cette pandémie, s'est appauvri, s'est précarisé. Il y a eu des blocages de salaires, des suppressions d'emplois, il y a eu une aggravation de l'exploitation. Cette lutte de classe, elle a fait rage, y compris pendant la pandémie, et elle continue aujourd'hui. Alors je serai candidate dans cette élection pour dire que les travailleurs, s'ils ne veulent pas être les éternels sacrifiés dans cette société, s'ils ne veulent pas qu'il y ait des milliardaires qui s'engraissent sur leur dos et contre l'ensemble de la société, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils renouent avec les luttes collectives. Les travailleurs n'ont pas besoin de promesses électorales, ils ont besoin d'un plan de combat. La seule perspective politique pour les travailleurs, c'est de renouer avec les luttes massives. Ça veut dire inverser le rapport de force au travers de grèves, de manifestations, d'occupations d'usines. Il faut réaliser que sans cela, sans cette pression collective, non seulement le monde du travail n'obtiendra rien, mais il ne pourra même pas se défendre. Là, comme tous les cinq ans, le cirque électoral a repris, qui se remettent en route, mais il ne faut pas que les travailleurs restent spectateurs de cette farce électorale. Ceux qui sont en colère doivent le dire, ils doivent affirmer leurs intérêts. Et la journée de mobilisation interprofessionnelle du 5 octobre, appelée par la CGT, la FSU, Solidaires, est l'occasion de le faire. Ce n'est pas le plan de combat qui est nécessaire, puisqu'il s'agit d'une journée sans lendemain et sans objectif précis. Mais c'est l'occasion d'en discuter, de discuter entre nous de ce qui serait nécessaire pour stopper l'offensive patronale. Ce sera l'occasion aussi de discuter entre nous de cette société capitaliste féroce pour les travailleurs, pour ceux qui font marcher la société, et douce pour les profiteurs, pour les exploiteurs, pour ceux qui dirigent et qui sont irresponsables vis-à-vis de la société. Parce que ce capitalisme, il ne faut pas l'encadrer, il ne faut pas chercher à le réguler, il faut le renverser. Il n'est porteur que de crises, d'injustices, d'inégalités, des guerres aussi. Cette guerre économique que l'on voit avec cette histoire des sous-marins, par exemple, et qui est l'antichambre des guerres tout court. Aucune élection ne mettra fin à l'exploitation. Aucune élection ne mettra fin à cette lutte de classe, ne mettra fin à cette société capitaliste qui nous pousse à la catastrophe, qui nous mène dans le mur. Tout ça dépendra de la combativité des travailleurs et de leur conscience, d'avoir non seulement à se battre pour leurs intérêts, mais aussi pour changer toute la société. Et cela veut dire aussi renouer avec cet idéal de générations et de générations de militants qu'il faut se battre pour l'émancipation des travailleurs eux-mêmes.